Bonjour et bienvenue à votre guidance du mois de juillet. Alors, ce mois-ci, le jeu de tarot qui a gagné sur Instagram, c'est le jeu Oak, Ash and Thorn de Three Trees Tarot. Donc, ce sont les animaux du sous-bois que nous avons ici. Et puis, si vous voulez voter pour le prochain jeu pour la guidance du mois d'août, il faut suivre mes stories sur Instagram pour pouvoir voter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélie Guidance, je suis lectrice akashique certifiée médium de vie antérieure et coach de canalisation. Alors, peut-être que vous avez déjà choisi votre carte sur Instagram. Pour les personnes qui ne l'ont pas fait, je vais vous laisser une image des cartes juste ici. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez regarder les trois cartes. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous prenez une grande respiration. Et vous demandez « Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour le mois de juillet? » Maintenant, vous ouvrez les yeux et vous prenez la première carte qui vous saute aux yeux, celle qui vous attire le plus. Parfait! Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons la carte de la mort avec notre beau petit lièvre ici. Alors, n'ayez pas peur avec cette carte. C'est une carte qui parle de transformation, mais dans le cas précis du collectif pour le mois de juillet, on parle d'une transformation qui arrive vraiment à sa fin et d'une révélation. Donc, c'est le temps de sortir de votre cocon et de révéler la nouvelle personne que vous êtes. Pour plusieurs personnes, il y a eu un éveil spirituel qui s'est mis en branle. Ça a beaucoup, beaucoup changé de choses en vous. Et c'est le temps de sortir et de présenter cette nouvelle personne avec des nouvelles valeurs, des nouvelles envies. Et c'est le temps d'avoir confiance. Parce que ce que les guides me disaient, c'est que vous pouvez avoir peur de vous révéler et craindre la perception des autres et craindre que, bon, il y a peut-être des personnes à qui ça plaira moins. Il y a peut-être des personnes qui aimaient mieux la dynamique, le lien qu'elles avaient avec vous, avec l'ancienne personne que vous étiez. Mais en vous débarrassant de beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus, en vous alignant plus sur vos valeurs, ça fait en sorte que vous vous êtes transformés. Et c'est le temps de sortir dans le monde et de montrer cette nouvelle personne. Pour certains, certaines d'entre vous, l'intérieur a besoin de se refléter à l'extérieur. Donc vous avez peut-être déjà un petit peu entendu le message comme quoi vous avez besoin, vous avez l'envie en fait de vous habiller différemment, vous maquiller différemment ou de vous coiffer différemment. Donc les guides valides, oui, c'est vraiment quelque chose qui a besoin de prendre place. On est des êtres incarnés et nos transformations, elles ont besoin aussi de s'incarner dans le physique. Chez certaines personnes, ça peut être un besoin de changer la décoration ou l'aménagement dans votre lieu de vie. Et donc voilà, c'est un beau message où est-ce que les guides vous disent d'avoir confiance et de foncer et d'honorer cette belle transformation qui s'achève. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons le 3 de denier avec 3 petits lièves ici encore. C'est une carte qui parle de collaboration et d'abondance. Et en fait, c'est que cette abondance, vous allez la trouver dans la collaboration. Alors si ces derniers temps, vous avez demandé beaucoup, beaucoup d'abondance et vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe? » Elle n'arrive pas. C'est le temps de sortir, c'est le temps de connecter. Il me montre beaucoup, beaucoup la connexion avec l'entourage très, très proche. Le voisinage est très, très présent. Donc d'avoir une connexion, d'avoir de l'entraide, de la collaboration avec le voisinage et vous vous retrouvez « Bon, bien, il y a une personne qui vous a préparé un plat pour toute la famille ou il y a une personne qui est venue réparer quelque chose chez vous et une dépense que vous pensiez avoir à faire, mais finalement vous ne la faites pas parce que grâce à la collaboration, ça s'est réglé. » Il me montrait aussi beaucoup, beaucoup l'élément du troc qui vient aider. Certaines personnes ont un besoin de formation aussi. Donc si vous aviez pensé à suivre des formations, c'est le temps d'être curieux, curieuse, d'aller demander à des personnes qui font ce que vous voulez apprendre. Ça peut être des formations formelles, mais ça peut aussi être des formations qui ont lieu avec des personnes. Ça peut être demander à un voisin comment est-ce qu'il a réussi à construire sa petite maison dans son arbre pour ses enfants, par exemple. Donc, mais c'est beaucoup cet aspect de collaboration qui met dans un état d'abondance et pour les personnes qui ont l'aspect formation, c'est que cette formation-là va vous permettre de vous apporter encore plus d'abondance. Donc soit que c'est des outils que vous avez pour pouvoir offrir des services, soit que vous pouvez vous-même faire des choses pour vous que vous n'étiez pas capables de faire avant et que vous payez avant pour les avoir. Donc ça va vous aider. Un autre message que les guides ont donné, c'est de regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup vers le ciel, regarder les nuages. Ça vous met dans un état de positivisme et ça vous aide à vous rappeler que l'univers, les guides sont toujours là à vous écouter, à travailler pour vous, à vous tricoter des synchronicités. Donc de vous rappeler que, de travailler avec vos guides, que l'abondance, elle est là et que l'abondance va venir. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons l'as d'épée avec le corbeau. L'as d'épée vient vous signaler qu'il va y avoir une idée qui s'en vient, mais pas tout de suite. Si vous vous êtes dit dernièrement, je veux qu'une idée arrive, peut-être besoin d'une idée pour le boulot ou la vie personnelle, et que vous vous êtes dit, bien, je comprends pas, je demande qu'il y ait une idée, j'ai pas d'idée, je suis complètement bloquée, mais qu'est-ce qui se passe? Les guides disent, il faut complètement laisser aller. Il faut tout, tout, tout lâcher. Donc ils me montraient comme si quelqu'un est là, puis qu'il faisait comme, ah, je vais absolument avoir l'idée, puis il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle arrive d'ici 5 heures, donc je m'assois à mon bureau, puis l'idée va arriver. Ils ont dit, ça fonctionnera pas, vous avez besoin de 5 à 7 jours où est-ce que vous laissez aller ce désir de trouver l'idée. Et 5 à 7 jours, ça donne bien parce qu'on est le mois de juillet, il y a plein de gens qui prennent des vacances, donc c'est pas mal une semaine de vacances, hein, 5 à 7 jours. Donc partez en vacances, sortez de chez vous, partez marcher, marchez en nature, idéalement, pour que l'inspiration vous vienne. Et en fait, arrêtez de chercher l'idée parce que l'idée va venir vous trouver. Et une fois que vous avez trouvé cette idée, c'est important d'être le meneur, la meneuse de cette idée, de vous mettre dans une position de leadership, de reconnaître, c'est vous qui avez reçu l'idée et c'est à vous de la mener, donc d'être vraiment en confiance parce que votre côté leadership demande aussi à s'exprimer. Donc voilà tout le monde pour la guidance du mois de juillet. Merci d'avoir participé encore une fois ce mois-ci, j'ai beaucoup de plaisir à les faire. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, j'offre des tirages de cartes, que ce soit oracle ou tarot, j'offre aussi des lectures akashiques. Si vous voulez canaliser pour vous-même, j'offre un cours de canalisation et aussi, je crois que c'est le premier lundi du mois de juillet, j'ai mon cours d'archives akashiques qui va être lancé pour tout le monde, donc vous pouvez aller vérifier ça là sur Instagram, sur mon site web. Et puis, bien sur ce, je vous souhaite tout le meilleur et je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Merci beaucoup! Bye bye!